Avec l'intelligence artificielle qui s'investit de plus en plus dans nos logiciels de retouches photos, voire même de montage vidéo, ça peut nous arriver de vouloir obtenir des résultats de façon automatique. On pèse sur le bouton, pouf, voilà la résultante qui nous convient, satisfait, voilà, chose réglée, on passe à autre chose. Mais lorsqu'on soumet à l'intelligence artificielle des photos qui sont inusitées, pour lesquelles elle n'a pas été entraînée, on va apprécier avoir encore sous la main des contrôles et des fonctions qui vont nous permettre de gérer la résultante. Avec NoNoise et AI 2024, je pense qu'on a le meilleur de deux mondes dans un plugin qui est bien réussi. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je veux soumettre à NoNoise et AI 2024 deux situations. La première n'a pas un coefficient de difficulté trop élevé. Par contre, la deuxième est plus exigeante et on va apprécier les contrôles, les curseurs, de même que les calques qu'on a à notre disposition pour obtenir le résultat que l'on veut bien. Dans ses préparatifs, au niveau du plugin pour la réduction du bruit, ON1 a été très transparent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intelligence artificielle pour NoNoise AI 2024, l'intelligence artificielle a été entraînée au profit des photos en macro-photographie, de même qu'en astro-photographie. Aujourd'hui, je vais soumettre à NoNoise AI 2024 des photos en infrarouge. Pourquoi? Parce que mes photos en infrarouge, même si mes ISO sont à 100 ou à 200 ou à 400, elles ont toujours un montant de bruit très important parce que le capteur a été modifié pour la photographie en infrarouge. Alors, si je vous fais de la démonstration, ici, c'est une photo à 100 ISO et si vous examinez un détail au niveau de la photo, vous voyez le montant de bruit numérique qui est présent au niveau donc de la photo. Alors, voilà donc les photos qui vont être la substance et la matière que je vais soumettre à NoNoise AI 2024. Lorsqu'on achemine notre photo à NoNoise AI 2024, voici ce qui s'offre à nous. Et avant de plonger dans la résultante, parce que l'intelligence artificielle a déjà opéré, on va explorer l'ergonomie du plugin. Du côté gauche, on a des fonctions qui vont être bien pratiques si on veut apporter des retouches additionnelles à notre fichier. Par exemple, un outil de recadrage. On a également un outil pour créer des masques dans notre photo. Voilà donc qui va être bien utile et on va pouvoir le voir dans notre deuxième exemple. On a également un outil pour apporter des retouches localisées ou encore naviguer donc dans notre photo. Voilà qui est bien intéressant. Et du côté droit, on retrouve donc ici les grands secteurs ou si vous voulez les grandes manœuvres qu'on est en mesure d'apporter au niveau de notre photo. Alors, particulièrement, au niveau de la réduction du bruit, juste ici, on a donc le menu pour NoNoise AI. On a également un menu pour ce qui est d'apporter davantage de netteté. Si jamais notre photo était un peu floue, il y a un outilitaire ici qui est très intéressant, TacSharpAI. Et on peut évidemment obtenir des résultats en créant un tandem entre les deux fonctions juste là. Et on peut donc demander au plugin d'apporter des retouches en jumelant donc les deux fonctions. Mais je veux vous montrer dans quelques instants un piège à cet égard-là. Alors, si je plonge un peu plus au niveau donc de ma photo et je vais zoomer dans une section donc de la photo. Alors, si on examine juste ici ce qui a été apporté par l'intelligence artificielle, donc par défaut et de par son analyse. Voilà donc ce qu'était ma photo avant avec donc tout le bruit que vous voyez dans le ciel et sur le bâtiment. Et lorsque j'examine le résultat qui a été apporté par l'intelligence artificielle, bien à toute fin pratique, je considère que c'est vraiment bien, bien, bien réussi de la part de l'intelligence artificielle. Particulièrement, si je m'en viens ici et je vais juste zoomer un tout petit peu plus au niveau des fils et des câbles d'acier, juste ici au niveau du mode du stade olympique, eh bien, c'est bien intéressant. On ne voit pas d'anomalie, on ne voit pas d'éléments qui auraient été créés par l'intelligence artificielle pour compenser ou créer ou combler des vides ou des choses comme ça. C'est vraiment donc ici un sans-faute de ce point de vue-là et j'aime bien de la façon que ça a gardé une définition au niveau du feuillage, même si celui-ci est en infrarouge, c'est bien réussi. Là où je veux vous montrer un petit piège, des fois, c'est de se tourner vers des automatismes au niveau donc de l'intelligence artificielle. Admettons que dans ce cas-ci, je veux moins profiter de la réduction du bruit où je me dis, voilà, est-ce que je pourrais obtenir davantage de netteté? Pourquoi est-ce que je ferais cela? Je ne sais pas parce qu'au niveau de ma photo, il n'y a pas de flou ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas besoin de me tourner vers cette fonction-là. Mais si jamais je le faisais, que je disais, explorons ce que TAC, Sharp et AI feraient au niveau de ma photo, vous voyez le genre ici, la résultante qui est beaucoup moins heureuse parce qu'il n'y a pas de flou, mais l'intelligence artificielle tient à opérer. Et là, à ce moment-là, vient créer quelque chose qui ne va pas dans le sens à ce moment-là d'un résultat qui est bien, bien, bien heureux à ce chapitre-là. Si j'examine une autre zone au niveau de ma photo, je vais aller un peu plus dans cette section-ci. Alors, si j'examine encore là la résultante, on peut voir qu'au niveau du lampadaire, celui-ci gagne en définition et en précision parce que le bruit numérique est réduit de belle façon par l'intelligence artificielle. Et si j'examine également l'arbre, bien, on voit que celui-ci gagne également en netteté, non pas parce que TAC, Sharp et AI intervient, mais plutôt parce qu'en retirant le bruit numérique, j'obtiens à ce moment-là beaucoup plus de précision au niveau, donc, de ma photo. Alors, c'est donc un très beau résultat de la part de No Noise AI 2024 avec cette photo-ci qui ne présentait pas de défis particuliers. Et juste avant de basculer dans la prochaine photo, c'est pour vous dire qu'une fois que j'ai réduit le bruit numérique dans mon fichier, je vais évidemment poursuivre le processus de retouche de ma photo pour éventuellement en arriver à ce genre de rendu en infrarouge. Voici la deuxième photo que je vais soumettre à No Noise AI 2024 et celle-ci va nous amener à exercer un peu de vigilance à l'égard de la résultante au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, si je zoome dans une portion de la photo, alors là, je vais déplacer ici le curseur. On va se diriger un peu plus de ce côté-ci. Alors, vous voyez donc la photo avec le bruit numérique et bien entendu, au fur et à mesure que je déplace le curseur, vous allez pouvoir voir la résultante avec l'intelligence, l'intervention de l'intelligence artificielle. Alors, vous voyez au niveau de la pierre comment celle-ci est devenue beaucoup plus lisse. Bien sûr, le grain numérique ou le bruit numérique a été retiré, mais vous voyez au niveau de la personnalité de la pierre, celle-ci est beaucoup plus lisse qu'auparavant et c'est beaucoup plus évident lorsqu'on examine l'écorce de l'arbre. Voici l'écorce de l'arbre avec le bruit numérique et lorsque je déplace le curseur, voici l'intervention de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'à toute fin pratique, l'écorce de l'arbre a perdu beaucoup de personnalité, tout comme la pierre. Le tout devient un peu trop lissé à mon goût, je trouve que c'est un peu trop exagéré au niveau de l'intervention de l'intelligence artificielle. Heureusement, on a des curseurs qui nous permettent donc de pouvoir manœuvrer et d'obtenir la résultante qu'on veut bien. Alors, ce chapitre-là, juste ici au niveau du curseur, au niveau de la luminance, celui-ci a opéré à 100%. Je veux retrouver de la personnalité au niveau de la pierre, c'est particulièrement ce qui va diriger mon regard. Alors, je vais certainement réduire ici la luminance pour l'amener un peu plus dans ce registre-ci pour retrouver donc de la personnalité. Vous pourrez examiner dans le bas à droite, là où est-ce qu'il y a un indicateur pour montrer que le plugin est en train de faire le travail et va vous indiquer à quel moment donné que le travail est réalisé. Et je dois dire que la version 2024 de No Noise AI est beaucoup plus réactive, beaucoup plus réactive, dis-je, que celle de 2023, le plugin réagit beaucoup plus rapidement. Alors, vous voyez, au niveau de l'écorce de l'arbre, on a retrouvé de la personnalité en réduisant le curseur au niveau de la luminance. Mais plus encore, je vous dirais, je vais profiter juste ici au niveau de la netteté et profiter du curseur au niveau du micro-affûtage pour augmenter celui-ci de façon un peu plus poussée. Et vous voyez comment ça me permet de retrouver de la personnalité sur les éléments. Alors, ce n'est pas du bruit numérique que j'ai retrouvé, mais c'est davantage un peu plus de grains à ce moment-là. Je pense que c'est quelque chose qui vient ramener de la personnalité. Alors, au niveau de la résultante jusqu'à maintenant, au niveau de la réduction du bruit, ça me convient très bien, mais je pense que je suis capable d'améliorer encore plus la résultante du travail du plugin. Je vais donc conserver et donc appliquer l'effet que j'ai obtenu, comme c'est là, et juste ici, en faisant appliquer, ça me permet donc, si vous voulez, de créer un calque. Alors, vous voyez que le tout vient de changer et juste ici, le calque est devenu actif. Alors, j'ai donc un premier calque qui est là et moi, je veux profiter d'autres fonctions pour obtenir une résultante encore plus précise au niveau, donc, du bâtiment qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer le calque juste ici et j'ai donc, encore une fois, exactement la même chose que le calque précédent, mais là, en ayant un deuxième calque, je suis capable d'apporter davantage de retouches au niveau de mon bâtiment. Je vais donc me créer un masque et pour ce faire, je vais donc cliquer sur l'icône au niveau des masques, ce qui va générer l'interface et les outils pour créer des masques dans NoNoise AI 2024. Alors, j'ai donc cette interface-ci qui me permet de créer un masque de façon avec grâce à l'intelligence artificielle. Je vais lui demander d'identifier l'architecture. Dans ce cas-ci, voilà donc le bâtiment, ce qui me convient. Je vais donc lui demander d'appliquer cela. Bien sûr, le masque n'est pas parfait, mais je vais être capable de corriger le tout dans un instant grâce à un autre outil qu'on retrouve. Le masque est donc créé et je vais me tourner vers l'outil juste ici pour demander de peindre et profiter du pinceau pour corriger donc la situation au niveau du masque qui avait été créé de façon imparfaite. Alors, de cette façon-ci, à ce moment-là, je suis capable donc de raffiner le masque en question. Si j'affiche le masque, voici donc la portion qui porte au niveau du bâtiment et je pourrais bien sûr, à ce moment-là, corriger peut-être quelque chose juste ici qui a été intégré donc au bâtiment. Mon masque est donc créé, mais bien sûr, mon masque présentement s'applique sur le reste de la scène et pas nécessairement sur le bâtiment. Je vais inverser mon masque et voilà donc que maintenant, ce que je vais faire va s'appliquer spécifiquement au niveau du bâtiment. Et avec ce masque-là, ce que je souhaite faire, et je vais zoomer donc maintenant dans ma scène, c'est que je souhaite travailler davantage et apporter un peu plus de personnalité donc à la pierre. Je vais donc zoomer un peu plus au niveau de ma scène et là, je ne veux pas nécessairement réduire le bruit au niveau de ma scène, mais je veux davantage profiter de l'outil TACSharp AI. Pas de façon trop prononcée, mais je veux donc apporter quelque chose au niveau de la pierre. Alors, je vais demander à TACSharp AI d'opérer, non pas de façon aussi prononcée que vous le voyez comme c'est là, et ça c'est à 100% et ce n'est pas très intéressant au niveau de la résultante, mais si j'amène TACSharp AI tout simplement à quelque chose autour de 10% à ce moment-là d'influence au niveau de ma photo ou d'apport, voilà donc ce qu'il est en mesure d'apporter. Vous voyez qu'on retrouve un peu de bruit, un peu de personnalité au niveau de la pierre. Ça, ça me convient très bien. Et si c'est trop prononcé ou encore si je veux en avoir encore plus d'effet, je peux profiter ici du micro-affûtage pour apporter encore plus de personnalité. Et c'est juste pour vous dire qu'en raison du masque qui a été créé, donc ça apporte l'effet spécifiquement sur le bâtiment juste là, je vais appliquer l'effet. Et voilà donc comment on est capable de profiter des masques dans No Noise AI 2024 pour alors circonscrire des effets ou sur des éléments spécifiques de notre photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte de ce plugin No Noise AI 2024 de On1 pour réduire le bruit et affiner vos photos. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre de mieux connaître le plugin en question. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Au plaisir, à la prochaine.